Je m'appelle Thomas Ignacio, j'ai 19 ans, je viens de Corse. Je fais actuellement un BTS Management, Hôtellerie, Restauration à La Beige, à l'école Éricade. J'occupe chez Giu le poste de commis de cuisine et pâtisserie. Là, on est actuellement dans la boutique qui est au 25 producteurs, la boutique Giu, qui est inspirée un peu d'un coffee shop à l'anglo-saxonne. On a beaucoup voyagé, donc forcément ça va se retrouver dans ce qu'on propose ici. L'alternance se passe super bien. Jérémy et Vincent sont super, bien pédagogues. C'est vrai que je fais beaucoup de cuisine et pâtisserie, mais je fais aussi du relationnel, prise de commande, service. Ça m'apporte des connaissances en plus, savoir parler, être à l'aise avec les personnes, les clients. Je fais plutôt de la préparation préliminaire, éplucher des légumes jusqu'à la phase terminale, le dressage. J'ai pu, pendant mon alternance, faire une création. Le canistré, le biscuit corse, un biscuit sec à base de vin blanc et j'ai pu faire une création citron vert et gingembre. C'est vrai que Thomas s'adapte très bien. Il est calme, il est dans son élément. On sent que vraiment c'est quelque chose qu'il apprécie et ça c'est rare de nos jours de trouver quelqu'un de son âge qui sait vraiment déjà où il veut aller et comment prendre sa place aussi. C'est vrai que depuis des années, Vincent et Jérémy font des voyages. Disons qu'ils connaissent beaucoup de choses. Ils nous laissent choix avec la création. Ce que j'ai pu faire avec Vincent, c'est créer une pâtisserie. J'ai ramené une liqueur de myrthe corse pour le Noël que j'en ai fait cadeau et on a pu faire un dessert avec. On a revisité un Saint-Honoré. C'est vrai qu'on a plusieurs petites anecdotes avec Thomas et certains clients. On voit qu'il prend beaucoup plus d'aisance à discuter avec eux et ça fait plaisir parce que ses clients reviennent aussi maintenant pour voir Thomas. Après ce BTS, j'envisage pendant quelques années, il continue à travailler pour avoir plus d'expérience et j'espère plus tard ouvrir une boutique ou un restaurant.